OLS est une plateforme de soutien linguistique en ligne créée par la Commission européenne. Elle permet d'évaluer le niveau de langue des participants avant la mobilité et à la fin de cette dernière, de réaliser une formation linguistique à distance via des cours en ligne. Pour pouvoir vous connecter, l'Agence a dû valider le projet sur OLS. La personne pouvant se connecter à OLS est celle indiquée dans le formulaire de candidature. Un mail de la Commission européenne lui a été transmis contenant le login et le mot de passe. Vous devez utiliser ces identifiants pour vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver à la page d'accueil. Dans cet onglet, vous retrouverez beaucoup de ressources disponibles. Par exemple, pour les établissements bénéficiaires, il y a un guide et une FAQ, mais on retrouve également des guides écrits et vidéos pour les participants. Il y a aussi une chaîne YouTube avec une série de vidéos en français qui présentent la plateforme et la méthodologie des cours. Pour que le participant puisse effectuer son premier test de niveau, il faut qu'une licence test lui soit attribuée. Cette attribution est manuelle, par conséquent, c'est à vous de faire l'attribution. Cliquez sur l'onglet « Licences et allocations de participants ». Sélectionnez le projet concerné. Vous arrivez sur une page où vous verrez le nombre total de licences, le nombre de licences attribuées et non attribuées. Pour attribuer les licences test, suivez les étapes suivantes. Indiquez l'email du participant. Validez. Choisir la langue de travail utilisée durant l'activité à l'étranger. Indiquez le délai pour faire le test. Et envoyez le mail de l'invitation. Le participant recevra un email invitant à effectuer le test de niveau. Il contient les identifiants pour se connecter. Si vous avez un groupe d'apprenants qui part en même temps, en mobilité, et qui va utiliser la même langue de travail, sachez qu'il est possible d'envoyer plusieurs invitations. Indiquez les adresses email concernées séparées par un point-virgule. Lorsque vous cliquez sur « Validate emails », un message en vert apparaît lorsque c'est validé. Une fois que l'apprenant a réalisé le test, vous devez faire l'attribution des licences de cours. Cliquez sur l'onglet « Licences Allocations to Participants Course ». Sur cette page, vous allez trouver les données concernant le projet, nombre total de licences en cours par langue de travail, la liste des participants concernés. Seuls apparaissent sur cette liste les participants qui ont finalisé le premier test de niveau. Pour attribuer la licence aux participants concernés, cliquez sur « Allocate ». Ensuite, le participant reçoit un email d'invitation pour commencer le cours en ligne. En tant qu'établissement, vous avez la possibilité de suivre l'utilisation des licences par vos apprenants. Vous pouvez le faire via l'onglet « Licences Usages Paires Participantes ». On y retrouve les différents éléments pour chaque apprenant. Identifiant OLS, nom, date, des informations concernant le premier et deuxième test de niveau, et l'utilisation du cours de langue. Dans cette partie, vous pouvez voir le temps que l'apprenant a passé sur la plateforme. Toutes ces informations vous permettront de savoir où en sont vos apprenants. Cette page vous sert également à renvoyer à un participant une invitation à effectuer le test de niveau, et à modifier ou annuler une invitation à envoyer à un participant. Pour envoyer une invitation à effectuer le test, cliquez sur l'icône de flèche qui apparaît à côté de l'identifiant du participant. Pour modifier ou annuler une invitation à envoyer, cliquez sur la croix rouge. Attention, vous pouvez annuler une invitation seulement si la licence n'a pas du tout été utilisée. Suite à l'annulation d'une invitation, le participant indiqué initialement reçoit alors un mail d'annulation et la licence rebascule parmi les licences à attribuer. Le bénéficiaire peut alors renvoyer la licence à une autre adresse mail. Il est également possible d'effectuer un suivi plus spécifiquement des licences expirées via l'onglet « Expired Licences ». Pour le second test de niveau, il n'y a pas d'attribution. L'établissement bénéficiaire n'a pas à envoyer une invitation. Le fonctionnement est automatique. Tout est basé sur les dates de mobilité indiquées initialement par le participant. Ce second test de niveau est automatiquement rendu disponible pour l'apprenant sur la plateforme le 15 du dernier mois de la mobilité. A partir de cette date-là, le participant pourra accéder au test. Il aura ensuite un délai de 3 mois pour le réaliser. Pour finir, sachez que cette plateforme est gérée par la Commission européenne. L'agence n'a pas la main. Si vous rencontrez des problèmes techniques, merci de contacter le service technique d'OLS en cliquant sur le bouton « Report au problème ». ... ... ...